Musique Musique Moi je viens surtout de l'animation, du dessin animé, pour parler plus simplement. Mon parcours est un parcours joint en fait, puisque je parle en mon nom et aussi au nom de mon frère, Paul Brizzi, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On a toujours, toujours travaillé ensemble. Nous sommes frères jumeaux, donc ça aide pas mal quand même. On a commencé à faire un premier film, un premier dessin animé, et on a eu la chance à cette époque-là de faire une très belle rencontre avec Paul Grimaud. C'est vraiment lui qui nous a mis le pied à l'étrier. On a réussi ainsi à faire un premier film de cinq minutes, et donc ça nous a décidé vraiment d'en faire notre métier. On a fait un deuxième court-métrage qui s'appelle Fracture. Nous avons donc créé ensuite une première société d'animation, Brizzi Films, que nous avons vendue à Disney. On avait perdu un peu la main sur l'aspect artistique, qui est la seule chose qui compte pour nous, parce que, comme le dirait Franck, on est plutôt des artisans de l'image. Ça reste le papier et le crayon aujourd'hui, même à l'époque du numérique. On a exprimé notre frustration auprès des dirigeants de Disney, d'avoir perdu la main sur la réalisation proprement dite. On nous a donné le challenge, vous venez aux États-Unis, vous venez à Los Angeles, vous allez travailler avec les réalisateurs du projet du Bossu de Notre-Dame à l'époque. On avait quand même cette formidable confiance en nous, on avait quand même déjà à l'époque 20 ans de métier. Donc, nous sommes partis avec femmes, enfants, etc., nous installer à Los Angeles. C'était déjà le rêve américain qui commençait. Et donc, on nous a mis sur la production rêvée, le Bossu de Notre-Dame. Les réalisateurs américains, nous connaissant très mal, nous avaient confié une petite feuille de scénario. Nous disons, écoutez, storyboardez déjà ça et puis on va voir après. En deux jours, c'était fait. Quand on a pu la montrer, donc, ils ont été complètement séduits. À partir de là, ils nous ont confié des séquences plus importantes. À ce point que nous avons, dès à l'époque, conçu le... Ils avaient un prologue qui ne marchait pas. On a conçu le prologue et là, on a acquis nos lettres de noblesse parce que tout le monde a plébiscité cette séquence. Et dès lors, on a été, mon frère et moi, catalogués un petit peu. Vous avez besoin de drame, vous avez besoin que quelqu'un meure. On va donner ça au frère Bridzie, etc., etc. Donc, on a fait une belle partie de notre carrière aux États-Unis, chez Disney. Ensuite, nous sommes passés chez DreamWorks. On a travaillé sur une adaptation de Moby Dick qui a été là encore arrêtée à cause des événements dès septembre 2001. À partir de là, on a décidé de prendre notre indépendance et de travailler en freelance pour les grands studios, en développement visuel, en storyboard. Par la suite, nous sommes rentrés en France et là, nous avons décidé donc, pour le goût du dessin, de développer une nouvelle activité qui est l'illustration et la bande dessinée. Nous avons à ce moment-là rencontré des gens de la galerie Daniel Maguen à Paris qui expose des artistes de bande dessinée et des grands illustrateurs de France et d'ailleurs, mais surtout de France. et nous avons fait une première exposition qui était une illustration des grands opéras. Et puis ensuite, en parallèle avec Futuropolis, faire de la bande dessinée, une œuvre originale de Christophe Malavoie, sur la fuite de l'écrivain Céline au moment de l'épuration. La cavale du docteur Détouche, qui était le nom de Céline à la ville, qui était un docteur, donc personnage, écrivain ô combien controversé. On a pris le goût de la bande dessinée. Par la suite, nous avons donc fait une adaptation de L'automne à Pékin, d'après Boris Vian, Les Contes de Relatique, d'après Balzac. Chez Daniel Maguen, là, nous sommes en train actuellement de développer une adaptation de la Divine Comédie de Dante. Enfin, voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. En quoi consiste mon métier ? Mon métier, moi, c'est de dessiner. Alors, ça peut être dans l'animation, ça peut être dans l'illustration, ça peut être dans la bande dessinée. Voilà en quoi consiste mon métier maintenant, toujours ouvert à des nouvelles idées, toujours prêt à de nouvelles aventures. C'est le privilège d'être un artiste, et c'est une véritable chance de nos jours de pouvoir vivre de cette passion, de ce qu'on sait faire. Mon plus beau souvenir, je crois que c'est justement vraiment à l'époque, aux États-Unis, du beau-sud Notre-Dame. C'est le moment où j'ai parlé, comment on a conçu le prologue. Notre plus beau souvenir est lié à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, fraîchement arrivée de France, donc il faut savoir que les producteurs américains, à l'époque c'était Jeffrey Katzenberg, qui dirigeait le département de long-métrage d'animation chez Disney, qui était un producteur comme on peut se l'imaginer. C'est presque un cliché de producteur. C'est le type qui est craint, dès qu'il dit quelque chose, c'est paroles d'évangile, il dit quelque chose, il quitte la salle, et tout le monde doit faire ce qu'il a dit, tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas forcément mauvais. Moi, j'aime bien avoir des contraintes très fortes, ça permet de stimuler votre imaginaire et votre créativité. Donc, vous vous prenez la tête, vous réfléchissez, vous me présentez quelque chose digne de ce nom. Et il a quitté la salle, non pas en claquant la porte, mais comme un dieu qui venait de parler. Paul et moi étions tout à fait d'accord avec lui, ce n'était pas bon. Ils réunissent toute l'équipe. Vous avez entendu Jeffrey, je crois qu'on va tous prendre le temps de réfléchir, et si vous avez des idées, revenez nous voir et puis on va discuter. Le soir même, on était encore, mon frère et moi, à l'hôtel. Donc, comme Disney a de très gros moyens, il nous avait mis dans un très bel hôtel. Nous, ça nous allait très bien. On était au Sheraton, on mangeait du saumon fumé tous les soirs. Paul et moi, on rentre à l'hôtel, on se dit, il a raison, ça ne va pas du tout. Et on imagine, tout en mangeant notre saumon fumé, la séquence telle qu'elle est aujourd'hui. On va voir le producteur, nous, on a une idée. Et on lui pitche l'idée. On avait accroché nos deux dessins sur un grand mur et on explique, on les emmène à travers cette séquence. Les réalisateurs applaudissent, ils se disent, allez-y, storyboardez-nous ça. On storyboard la séquence, la séquence connaît un formidable succès. Et c'est notre plus beau souvenir. Ça nous a permis d'acheter un petit peu, enfin, notre liberté de création. C'est un souvenir plein de promesses. Donc, plein de promesses pour la suite des événements, etc. Un conseil pour les jeunes. J'en ai plein des conseils. Mais le premier conseil, c'est surtout, ne vous découragez surtout pas. D'abord, pour faire ce métier, d'abord, il faut quand même avoir envie de travailler, ne pas vouloir avoir du résultat tout de suite, tout de suite, parce que c'est un lent processus. La deuxième chose, c'est d'aimer, d'avoir envie de travailler en équipe. Et ça, c'est très stimulant. Et trois, de ne pas épargner votre temps, votre travail, etc. Si tout ça, ça ne vous dit pas, c'est mieux de ne pas faire de l'animation et de faire autre chose. Même si vous ne rencontrez pas forcément un très grand succès, c'est quand même formidable de voir son travail bouger sur un écran, de pouvoir raconter une histoire et de connecter avec votre public. Voilà mon conseil pour les jeunes. Alors, quel est mon film préféré ? Nous avons, mon frère et moi, une adoration pour l'ensemble de l'oeuvre de Stanley Kubrick. Un perfectionniste. Mais ça passe à travers ces films, ce perfectionnisme. Le plus important, c'est 2001, Odyssée de l'espace. C'est un film charnière à un point où on ne peut pas l'imaginer. Il y a déjà tout. C'est un film qui n'a pas prise une ride. Mais c'est un film éminemment intelligent, un film à clé qu'il faut voir une fois, deux fois, trois fois. Plus on le voit, plus on se... C'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Donc, c'est un film très, très important. Tant sur le fond que sur la forme. L'autre film, c'est Barry Lyndon, l'histoire d'un arriviste au XVIIIe siècle, joué extraordinairement par Ryan O'Neill, qui est d'ailleurs un film sur... C'est un anti-héros. Mais on s'attache quand même à sa destinée. C'est un film sur un plan formel absolument éblouissant. Une photographie extraordinaire. Donc, c'est un très, très beau film que je ne me lasse pas de revoir. Et sinon, alors, je reviens donc dans le cinéma. On va remonter beaucoup plus avant dans le temps. C'est le début du parlant avec toute l'œuvre de Fritz Lang à qui on doit Dr. Mabousse. Néoréalisme italien avec Monicelli, Dino Rizzi. Paul Grimaud disait à l'époque « Mais tu sais, tu n'inventes rien. » Il avait combien de raisons qu'on peut apporter sa pièce par rapport à ce qu'on est. Donc, il ne faut pas avoir peur de ses influences. Il ne faut pas avoir peur de s'en servir. Même si vous ne vous en servez pas, vous ne vous en servez quand même parce qu'on est nourri par tout ça.